Bonjour, c'est Stéphane, chasseur immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, presque aspirationnelle pour le coup aujourd'hui, puisque je voulais vous montrer deux documents chers à mon cœur. Alors tout d'abord, je vous parle beaucoup des études, du système éducatif, de l'école qui ne remplit pas forcément son rôle dans le fait de vous apprendre à comment générer, à obtenir votre indépendance financière, notamment par l'immobilier. Et je voulais illustrer ce propos justement en vous montrant ce premier document, voilà, qui est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est le fameux diplôme que j'ai obtenu en 99-2000, donc diplôme d'études univers spécialisé, donc à l'Université de Lyon, en commerce international pour le coup, puisque donc j'ai effectué la filière LEA, langues étrangères appliquées aux affaires et aux commerces, donc une filière très généraliste. Et là où ça devient intéressant, c'est que quelques années plus tard, j'ai pu découvrir ce genre d'ouvrage, pardon, montre à l'endroit, voilà, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'un auteur qui s'appelle Olivier Roland, qui lui, se plaît à répéter qu'il est Bac-2, donc vous avez un Bac-5 et un Bac-2, et Olivier, donc, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, l'auteur de ce livre, qui lui, pareil, est sorti rapidement du système éducatif pour étancher sa soif d'indépendance, de créativité, de création d'entreprise en l'occurrence, et qui est, comme il adore voyager, voyage dans le monde entier et se porte très bien. Alors, pourquoi je vous raconte cette chose-là ? C'est pas pour vous raconter mon parcours, on s'en fiche un peu, mais c'est justement pour illustrer le fait que, aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet, donc, si vous êtes étudiant, si vous avez fait des longues études, ou si vous n'avez pas eu la chance de rater vos études, eh bien, vous avez sans doute empilé une masse conséquente de savoirs, et la question, c'est dans quelle proportion tout ce que vous avez pu acquérir vous sert dans la vraie vie, dans la vie active. Bon, moi, quand je me pose cette question, c'est... Alors, il peut y avoir... Je ne suis pas conscient de tout, mais je ne pense pas que la grosse majorité de ce que j'ai pu apprendre m'est servi, et fondamentalement, aujourd'hui, c'est quand même vital, j'allais dire important, c'est important, c'est vital de se créer des sources de revenus alternatives à votre emploi. Si vous êtes salarié, si vous êtes fonctionnaire, c'est très bien, et je l'ai été aussi, et c'est... Voilà, le message, c'est pas de dénigrer cela ou de réfuter cela, mais l'idée, c'est, à côté de cela, vous intéressez à l'immobilier, en l'occurrence, c'est la thématique de cette chaîne, peut-être à l'investissement au sens général, je ne sais pas, dans la bourse, sur le long terme, que ce soit le fait de faire preuve de créativité pour développer votre propre activité, peut-être un jour, que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants qui sont étudiants, vous voyez tout ce que l'école ne vous apprend pas, finalement, puisque une chose révélatrice dans ce genre de parcours, où il y a beaucoup de matières comme le marketing, le droit, la gestion, le commerce, on vous apprend, par exemple, à rédiger un CV. Donc, le message qu'on vous envoie, c'est voilà comment décrocher un bon poste dans une entreprise en tant que salarié. En aucun cas, on vous incite à développer votre activité, votre propre activité, et encore moins en utilisant le levier de l'Internet, qui aujourd'hui est un outil formidable pour vous créer une vitrine, pour toucher des prospects, des clients, sans avoir besoin d'un bureau en dur dans une ville, mais en ayant une vitrine exposée au monde entier. Donc, vous voyez tout ce genre de choses, c'est quand même étonnant qu'on ne vous l'enseigne pas. Et il y a une anecdote d'ailleurs dans ce livre de Seth Godin, qui est titulaire d'un MBA, et qui racontait qu'à l'intention d'une centaine d'élèves qui avaient été recalés à l'entrée de Harvard pour faire un MBA, que c'était la meilleure des choses qui pouvaient leur arriver, puisque ça allait pouvoir leur permettre de faire autre chose de plus utile, de s'éduquer par eux-mêmes, d'obtenir du savoir, mais finalement par des livres, par des vidéos YouTube, par le fait de rencontrer des entrepreneurs, par le fait d'écouter votre propre voix, puisqu'il n'y a strictement aucun rapport, vous voyez, entre le commerce international et le métier que je fais aujourd'hui, qui est chasseur immobilier, qui est ma passion en fait. Et donc, tout ça c'est important, soit d'en faire votre voix plus tard, soit le fait d'être ouvert aux opportunités, de créer des sources de revenus alternatives à votre travail, si vous êtes déjà salarié ou dans la vie active, ou si vous êtes étudiant, vous qui me regardez, si vous êtes déjà sur des rails, essayez déjà de vous intéresser à des sources alternatives. Voilà pour la vidéo du jour, donc j'invite à l'aimer si c'est le cas, à mettre un commentaire si vous êtes étudiant ou salarié ou autre, si vous avez des aspirations différentes. Et puis enfin, vous pouvez renseigner votre mail dans le lien qui est ci-dessous, c'est une façon de me contacter directement si vous souhaitez cette fois-ci me mandater pour investir dans l'immobilier de façon accompagnée, que ce soit par en me mandatant justement, ou par des ateliers de formation terre à terre, concrète, pour justement vous éviter les erreurs et vous apprendre tout ce qu'on ne vous apprend pas à l'école ni à l'université. Voilà, et c'est bien dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'invite à vous abonner également à la chaîne pour voir des exemples concrets du terrain, cette fois-ci, sur l'immobilier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada